La chronique liturgique et spirituelle du mois Bonne année ! Au début de l'année civile, on a coutume de présenter ses vœux. Chacun y va de son petit couplet, du marchand de journaux jusqu'au corps constitué. Tout le monde vous souhaite une bonne année. Dans l'Église, cette salutation a une saveur particulière, car elle n'est pas un souhait hypothétique. Avec certitude au contraire, elle affirme une vérité de notre foi. L'année 2023 n'est ni l'année du chat, ni celle du rat, ni encore moins l'année de la soie ou celle du grand froid. Elle est une année de grâce. L'expression moyenâgeuse, en l'an de grâce 2023, contient en elle tout un programme. Et un programme d'avenir. Elle rappelle que depuis l'incarnation, notre Seigneur Jésus nous a laissé un capital dont nous sommes les héritiers. « Il est né, nous dit saint Jean, plein de grâce et de vérité, et de sa plénitude, nous avons tous reçu, grâce pour grâce. » Ces grâces ne demandent qu'à se répandre, en chaque lieu et chaque moment de l'Histoire. Lors des grands moments liturgiques, d'un pèlerinage ou d'une simple rencontre, Dieu, cette année, nous attend au tournant pour distribuer ses grâces. Certaines nous seront données par surprise, d'autres attendront notre concours. Comme pour les ouvriers de la première ou de la onzième heure, elles sont l'objet d'un contrat entre lui et nous. Par décision divine, nos petits actes 2023 peuvent mériter la grâce. En regardant la médaille miraculeuse, Catherine Labouré demanda à la Sainte Vierge pourquoi certains rayons jaillissant de ses mains semblaient éteints. Notre-Dame répondit que les rayons allumés étaient les grâces acquises et obtenues. En revanche, ceux qui restaient obscurs représentaient les grâces acquises, mais pas encore demandées. C'est pourquoi, ajoutait-elle, il nous fallait prier. Prier, faire le bien et aimer assez pour aimer sur nos chemins de croix. Quels que soient donc les événements heureux ou douloureux, 2023 sera une année de grâce, pour nous et par nous. Sous-titrage Société Radio-Canada